Aujourd'hui, nous sommes au groupement d'intérêt économique de Niofor à Simal, qui a été créé en 2016. Aujourd'hui, ce GIE est composé de 10 membres actives qui transforment essentiellement des céréales, du mille et surtout de l'arachide. Elles font également un peu de confiture pour essayer de diversifier leur production. Niofor signifie « entente » et c'est dans cette démarche de cohésion que ces femmes essaient d'avancer. Grâce à un don d'une association française, un local a pu être construit pour travailler. Aujourd'hui, il demanderait quelques réparations, car ici, dans une zone salée, tout s'abîme très très vite. Voici différents types de transformation de l'arachide. Torréfaction des graines avant de faire de la pâte d'arachide, qui s'appelle ici tigadégué, très utilisée dans de nombreux plats typiques. La préparation du no-fly, qui est la poudre d'arachide, qui entre dans de nombreuses spécialités culinaires sénégalaises, comme le gourban, mbaral, tuoraïgaté. Le développement de l'arachide est un travail long, fastidieux, qui s'effectue dans des conditions difficiles, avec le bruit, la chaleur des machines placées dans des lieux exigus, sans aucune protection particulière utilisée. C'est un travail d'équipe, qui nécessite de la minutie, une vraie dextérité et un réel savoir-faire. Chacune a ses compétences et les tâches sont réparties en fonction de leur savoir-faire. Simal, connu pour ses vieux arbres fromagés centenaires, est un petit village très enclavé, qui lors de la saison des pluies peut être coupé du reste de la région et complètement isolé. Les terres cultivables sont parfois très éloignées du village, ce qui nécessite des déplacements longs et fatigants durant la période des cultures. C'est une équipe soudée, derrière un même projet, des femmes qui vont jusqu'au bout des choses, des femmes qui rêvent d'un meilleur avenir, pour elles, pour leur famille, pour leurs enfants.